alors je regarde voir si je suis en direct apparemment oui alors j'attends un petit peu parce que j'ai l'impression que pour l'instant personne n'est connecté donc comme il ya toujours un petit temps entre le moment où on a l'impression d'être en direct et les personnes donc voilà j'ai l'impression que pour l'instant je suis toute seule j'espère que ça fonctionne le premier qui vient dites le moi oui si j'ai l'impression oui bonsoir mais merci parce que c'est toujours toujours un peu bizarre on a l'impression de se parler à soi même alors bonsoir à chacune et chacun d'entre vous bonsoir pierre donc je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver après ce petit break là c'est ce petit temps de fête et de et de repos et je vous souhaite bien sûr à chacune et chacun une très 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 belle nouvelle année avec peut-être un vœu particulier de bonne santé bien sûr et puis beaucoup beaucoup de joie dans beaucoup de moments beaucoup de moments de joie et de paix alors car merci melie moi aussi je suis vraiment très heureuse de de vous retrouver alors ce soir nous allons nous intéresser à justement après les fêtes c'est peut-être bien de faire attention à notre foi alors de plus en plus de personnes ont pris conscience du rôle essentiel des intestins dans notre santé et ça c'est vraiment une bonne chose c'est vraiment une bonne chose mais beaucoup délaisse un petit peu le notre foie parce que évidemment tant qu'il se manifeste pas à nous bas on a peut-être tendance un tout petit peu à l'oublier mais il faut savoir que justement notre foie un rôle vraiment aussi fondamental que les intestins dans dans notre santé donc cet organe et bien assure de très nombreuses missions essentielles j'ai lu qu'il avait 800 fonctions alors rassurez vous je ne vais pas vous les détailler ni les énumérer tout tout ce soir parce que sinon on ne serait pas couché donc notre mode de vie et puis à la période de fête qu'on vient de vivre et bien assez souvent lui impose un surcroît de travail et bien monsieur quand il est trop sollicité qu'est ce qu'il fait il peut avoir des ratés il peut avoir des couacs alors je vous parle pas de maladie je vous parle ben voilà qui peut avoir des petites défaillances parce qu'on lui en demande beaucoup d'où l'importance de lui donner un peu de répit et de commencer à essayer de de le remettre complètement en bonne forme après cette période de fête alors je me présente très rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore je m'appelle christine chambreau je suis mariée j'ai six grands enfants après avoir été de nombreuses années institutrices puis assistante maternelle et bien je suis maintenant depuis plus de sept ans donc à mon propre compte dans le domaine du bien-être alors cette petite vidéo va s'articuler en deux parties comme ceux qui ont l'habitude de me suivre ils connaissent ma façon de fonctionner la première partie et bien je vais vous partager huit petits conseils mais vraiment tout simple j'allais dire de bon sens et je suis sûre vous les connaissez déjà huit petits conseils pour chouchouter votre foi après cette période de fête et puis une deuxième très 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 courte partie pour bah celles et ceux qui sont intéressés de connaître un complément alimentaire qui a pour viser le confort digestif alors ah oui je regarde toujours si je n'oublie pas des commentaires et au contraire marquer au fur et à mesure si vous avez vous même des conseils ou si vous avez des témoignages ou des remarques ça enrichit tout le monde de partager justement vos commentaires alors le premier petit alors avant de dire excusez moi avant de dire les huit petits conseils je vais juste quand même très 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 succinctement donner un petit peu le rôle de notre foi alors on pourrait le compte le comparer à une sorte d'usine 1 qui serait une usine de production de transformation d'épuration d'élimination vraiment il a vraiment un rôle très très important donc après les fêtes notre organisme a justement besoin de retrouver une certaine vitalité et de se remettre d'éventuels excès alimentaires donc le foie et bien il a pour rôle déjà de débarrasser notre corps de déchets variés par exemple comme les pesticides il participe également à la synthèse de plusieurs protéines il garantit également le stockage de certaines vitamines donc vous voyez c'est pas du tout un rôle secondaire il transforme également les nutriments qui ont été apportés par l'alimentation et également il régule le taux de sucre dans le sang donc vraiment ça c'était une toute petite synthèse mais ça vous montre quand même donc l'importance de de cet organe donc le premier petit conseil pour pouvoir chouchouter notre foie et bien c'est de manger plus léger après les fêtes justement on a eu des repas souvent plus riches et riches en sucre souvent parfois en certains féculents qui ont un indice glycémique important le pain blanc tout simplement voilà ce que j'ai trouvé à mon ordinateur qui parle en même temps que moi donc je je lui j'enlève le son de ce côté là donc cette alimentation riche particulièrement en sucre et bien est nocive pour le foie et va le surcharger bonne année oui mais j'ai entendu parler du jeune intermittent je pense que ça peut être intéressant pour le foie alors le jeune intermittent oui ça peut être intéressant simplement j'ai lu il n'y a pas longtemps que il faut quand même souvent demander un avis médical selon si on a des soucis de santé etc il faut pas se lancer dans un jeune intermittent tout seul donc ça dépend un peu de voilà de notre de notre façon enfin de notre santé de base si je puis dire mais c'est vrai que c'est intéressant tu as raison mais donc manger plus léger parce que si les glucides ont été apportés en grande quantité dans notre organisme et qu'elles n'ont pas été brûlées par des exercices physique et bien monsieur le foie va les transformer en lipides et va et bien engraisser évidemment au fur et à mesure notre notre froid notre foie et du coup bah évidemment c'est c'est quand même gênant alors le deuxième petit conseil et bien c'est de faire attention à ce que l'on met dans notre assiette donc tous les produits chimiques qui sont présents présent dans les aliments transformés tout par exemple les pesticides que malheureusement on trouve souvent dans les fruits et légumes et bien tout ça c'est dégradé par le foie donc vous voyez que voilà plus on lui donne d'aliments transformés et plus il a de travail donc le petit conseil c'est deux alors sans que ce soit une obsession bien sûr mais quand vous achetez un aliment transformé un plat industriel tout fait voilà où la viennoiserie toute faite etc et bien c'est pas mal de regarder la liste des ingrédients déjà pour voir s'il n'y a pas trop d'additifs et plus la liste est grande et plus vous avez de chances qu'il y ait justement des additifs un autre petit conseil par rapport aux pesticides et bien c'est de faire tremper vos légumes par exemple dans de l'eau avec du vinaigre et du bicarbonate de soude vous mettez deux cuillères à soupe pour un litre et ensuite alors vous les laissez tremper un peu ensuite vous les brossez et vous les rincez et déjà ça va quand même enlever une bonne partie des pesticides alors réduire le sucre je pense que c'est la base tout à fait méli c'est vraiment la base alors le le alors toi j'ai dit deux oui alors le troisième je me mélange les crayons le troisième petit conseil et bien c'est d'essayer de ne pas dîner trop tard parce qu'en fait notre foie comme tous les nos organes d'ailleurs sont régis par une horloge biologique interne qui rythme leur activité donc il faut savoir que le foie et bien est plus actif la journée que le soir donc c'est mieux de dîner pas trop tard et si possible à heure régulière alors quand je dis à heure régulière c'est à une demi heure près tout ça pour justement ne pas perturber notre horloge biologique le quatrième petit conseil c'est de manger des légumes ça vous vous en doutez alors particulièrement des légumes verts et des fruits donc les légumes verts fournissent de nombreux micro nutriments qui est justement le foie à neutraliser les toxines et puis à évacuer les métaux lourds donc c'est vraiment c'est vraiment très intéressant parmi les légumes verts les choux sont particulièrement efficaces et intéressants puisqu'ils vont réduire l'inflammation du foie et son infiltration par les graisses alors je vous dis pas de manger des choux tous les jours mais d'essayer d'en mettre quand même régulièrement dans votre assiette alors peu calorique les fruits et les légumes sont dans l'ensemble très digestes ils sont très riches en fibres et les vous savez que les fibres et bien favorisent la digestion et également ils sont riches en eau alors je sais qu'il ya des personnes qui qui mangent les légumes tout le temps cru alors je vous dis pas d'arrêter complètement mais dans cette période particulièrement après les fêtes ou assez souvent et bien notre système digestif bon le foie mais aussi les intestins ont été un petit peu malmenés si on peut dire et bien le fait de manger les légumes cuits ça va faciliter la digestion donc ça va reposer les intestins mais tout les foies enfin tout le système digestif et ça va donc moins agresser justement les intestins et ça va reposer le tout alors je regarde si vous avez mis les commentaires oui manger plus léger le soir tout à fait c'est c'est important puisque bas comme je l'ai dit là tout à l'heure notre foie fonctionne moins bien le soir c'est comme ça c'est sa façon de réagir alors le cinquième je crois que c'est le cinquième vous me direz si je me trompe mais le cinquième petit conseil c'est de se remettre si on avait arrêté à une une activité physique alors le sport c'est encore mieux mais même si on n'est pas un sportif déjà l'activité physique c'est déjà parfait donc lorsque les muscles basse se contractent quand on fait une activité physique il consomme du sucre donc c'est super intéressant puisque ça va limiter les risques de surcharge hépatique alors à l'intérieur des activités physiques le plus important est privilégier les activités d'endurance c'est vraiment les plus efficaces et ça va permettre à notre système digestif donc le foie en fait partie de se remettre de se remettre en route alors le le sixième le sixième petit conseil je le donne souvent c'est d'apprendre à gérer son stress alors quand quand je dis stress ça veut dire stress chronique c'est pas juste un stress comme ça ponctuel donc en élevant et bien le taux de sucre dans le sang le stress déclenche une sécrétion importante d'insuline et ça ça va favoriser le stockage justement sous forme de graisse donc voilà c'est bien je sais que c'est pas évident mais c'est bien de tendre vers ça le septième petit conseil c'est aussi un conseil de la palisse j'allais dire c'est de se reposer essayer de dormir le plus possible parce que les fêtes bah c'est sympa mais souvent on a déréglé notre rythme on s'est couché plus tard comme on a une alimentation plus riche on a dépensé plus d'énergie dans la digestion donc on peut être fatigué en plus ça tombe dans une période où les jours sont courts le froid arrive etc voilà donc le tout mêlé et bien c'est important justement de veiller à avoir un sommeil suffisant et là aussi c'est important d'essayer de se coucher toujours à peu près dans les mêmes heures pareil à une demi heure près enfin le dernier petit conseil et bien c'est de boire suffisamment d'eau ou de s'hydrater disons suffisamment pendant les fêtes et bien notre foi encore une fois a été mis un peu à rude épreuve on a peut-être une consommation un peu importante d'alcool on a eu peut-être une consommation donc importante de plats riches en graisse en sucre donc c'est vraiment indispensable de boire au minimum un litre et demi d'eau tout au long de la journée puisque l'eau va favoriser l'élimination des déchets de notre organisme et puis bien sûr contribuer à notre hydratation alors je regarde si vous avez d'autres commentaires je ne crois pas en m'avoir loupé alors on arrive à la conclusion de notre première partie donc c'est inutile quand même de culpabiliser si vous avez fait des écarts au moment des fêtes c'est quand même la période où on peut justement s'accorder des extras puis de façon c'est fait si c'est fait c'est fait on veut parvenir en arrière par contre il est vraiment et bien important de veiller justement à ne pas continuer à surcharger notre foi et donc d'essayer de reprendre une hygiène de vie j'allais dire entre guillemets normal mais il n'y a pas vraiment de normal donc une hygiène de vie la plus stable disons possible et puis on peut également aider notre organisme en prenant certains compléments alimentaires adaptés et bien sûr de qualité alors donc je vérifie donc comme il n'y a pas d'autres commentaires on va passer à ceux et celles qui le souhaitent à la deuxième partie vraiment très très courte donc je vais vous montrer un complément alimentaire donc oui je pense que vous le voyez là donc qui est qui a pour viser le confort digestif donc c'est vraiment un complément alimentaire que j'utilise voyez ça c'est dans un dans un flacon comme ça que j'utilise justement souvent après les fêtes par exemple ou quand il ya eu des repas un petit peu trop chargé donc ce complément alimentaire favorise la digestion il contient des herbes des jeunes poussins d'herbes de blé d'orge luzerne qui sont très très riches en fibres et qui sont donc reconnus pour améliorer ben justement le transit intestinal il ya également du piment de cayenne du pour un effet stimulant sur le feu digestif alors également ce complément alimentaire est très nutritif alors attention quand je dis très nutritif ça veut pas dire très calorique faut pas faut pas confondre alors il ya du miel dedans et donc avec les jeunes pousses et bien tout ça c'est très riche justement en nutriments en vitamines en minéraux acides aminés donc ce sont ce qu'on appelle des super des supers aliments ce complément alimentaire a également également régulateur protecteur donc ça c'est super intéressant parce qu'il aide à évacuer les métaux lourds et surtout il aide à équilibrer le sucre et les graisses dans le sang donc vous voyez pourquoi il est intéressant après les fêtes puisque ça va aider notre organisme à retrouver bas son équilibre physiologique à se purifier notamment grâce à la chlorophylle qui est présente dans ce complément et donc ça va améliorer bas la digestion l'assimilation et l'élimination également et c'est un puissant anti oxydant qui contient bas de la qui est riche en vitamine c et en bêta carotène alors moi j'en prends deux par jour c'est un complément alimentaire qu'on laisse fondre qu'on croque alors au niveau du goût au départ ça surprend parce que ça vraiment c'est comme un jus en comprimé si vous voulez un jus d'herbe en comprimé donc mais voilà on ne laisse pas non plus dix ans dans le bouche on le mâchonne et puis donc je le prends un mois ou deux si nécessaire mais un mois c'est déjà bien pour justement aider mon foie et bien à à nouveau pouvoir j'allais dire être en forme et du coup ça va découler surtout sur tout mon organisme alors ça m'intéresse ce complément et bien Mélie je serai très heureuse de t'en parler en message en message privé alors j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions bah écoute Mélie merci pour ta présence et puis pour tes commentaires et quant à moi je vais vous souhaiter une très très belle soirée je si vous voulez en savoir plus justement sur le complément alimentaire ou bien sur le rôle de notre foie ou si vous avez si vous regardez en replay et que vous avez des conseils à nous partager et bien écrivez les dans les commentaires nous serons très heureux et bien justement de nous enrichir les uns les autres et si vous voulez en savoir plus donc sur ce complément alimentaire et bien je serai heureuse de vous en dire plus en message privé si vous le souhaitez je vous souhaite donc une très bonne soirée je vous donne rendez vous jeudi prochain même heure avec un autre sujet à bientôt